Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer 5, non même 6 récompenses de Naruto, rival, sur Fortnite, gratuitement. Donc regardez, ici vous avez une émote de Itachi plus de l'XP en plus, vous pourrez gagner de l'XP en plus, gratuitement. Ici une émote de Gaara plus de l'XP, ici l'émote de Byakunga plus de l'XP, et ici Dorish, Doroshimaru, et vous pouvez débloquer le planeur Cosmic Manda plus le revêtement Cosmic Akatsuki. Donc voilà, vous allez pouvoir débloquer toutes ces récompenses gratuitement sur Fortnite, plus pas mal de bonus d'XP. Donc déjà tout d'abord, il faudra vous connecter sur ce site internet, donc c'est un site officiel de Fortnite, ne vous tracassez pas, je vous le partagerai en description, en commentaire épinglé. Ensuite, quand vous êtes ici, vous allez devoir vous connecter. Donc découvrez les voix de Nindo et terminez-les pour gagner des récompenses dans le jeu. Alors connectez-vous sur le site, jouez à différents modes de Fortnite et gagnez les récompenses dans le jeu. Plus de voix, plus de récompenses, terminez n'importe quelle voix pour gagner un revêtement et terminez les 4 voix pour obtenir la dernière récompense. Voie d'Itachi, chaque fois que vous finissez 5 fois dans le top 6, vous gagnez un badge. Alors, voix de Gara, chaque fois que vous survivez à 24 cercles de tempête, vous gagnez un badge. Ici, à chaque fois que vous attrapez 20 poissons, vous gagnez un badge. Ici, à chaque fois que vous faites 18 éliminations, vous gagnez un badge. Il faut savoir que pour débloquer par exemple l'émote numéro 1, il vous faut simplement gagner un badge pour obtenir l'émote icône cosmétique Hitachi dans le jeu. Et si vous voulez un bonus d'XP, il vous faut 5 badges. Donc par exemple, ici, pour obtenir un badge, il faut faire 18 000 éliminations. C'est un peu compliqué, donc le plus facile, je pense, que c'est de pêcher 20 poissons. Vous pêchez 20 poissons, vous gagnerez un badge directement, donc vous débloquerez une émote. Ensuite, vous repêchez genre 100 poissons et vous obtiendrez 5 badges au total. 5 fois 20, ça fait 100 poissons. 100 poissons et là, vous obtiendrez un bonus d'XP, ok ? Après, vous pouvez faire 18 éliminations, 5 fois 18 éliminations. Vous pouvez survivre à 5 fois 24 cercles de tempête ou 25 fois dans le top 1 pour gagner 5 badges au total. Alors, moi, je vais me connecter. D'abord, on va se connecter, ok ? Participer à l'Indo, ouais, on se connecte avec son compte principal, bien entendu. Je suis connecté, bienvenue à CM. Découvrez les voix, jouez les modes de Fortnite, gagner des badges et recevez des récompenses. Donc c'est parti ! Découvrez les voix, ok ? Donc chaque fois que je finisse, ça, c'est pour obtenir des badges. Alors, votre progression vers le prochain badge. 0 sur 18, ok. Ok, 0 sur 20. Donc en fait, ils disent combien de poissons, par exemple, j'ai pêché. Là, je suis à 0 sur 20. Là, je suis connecté, genre, je joue à Fortnite, je vais pêcher, je sais pas, 30 poissons. Ils vont me dire, voilà, vous avez gagné un badge et il vous reste 10 poissons à pêcher pour obtenir un deuxième badge, ok ? Alors, cela peut prendre jusqu'à une heure après la partie ou la demande d'actualisation pour que les statistiques soient émises à jour. Donc n'allez pas voir directement après votre partie, mais attendez au moins une heure pour voir les résultats. Accomplissez l'une des quatre voix pour obtenir ces récompenses. Revêtement cosmétique, Akatsuki dans le jeu. Donc, accomplissez l'une des quatre voix pour obtenir cette récompense. Donc là, il y a la voix de Hinata. La voix de Dorushi, Maru. La voix d'Ogara et la voix d'Itachi. Donc, si je comprends bien, je dois accomplir l'une des quatre voix, donc une seule des quatre voix. Et directement, j'obtiendrai le cosmétique Akatsuki dans le jeu. Donc, ça, c'est ce que j'ai compris. Peut-être qu'il faut faire toutes les voix. En fait, ok, donc dans la voix, en fait, il y a 10 badges. 9 ou 10 badges. Donc, ce que vous allez devoir faire, par exemple, ici, c'est gagner 9 badges dans la voix Hinata. Donc, vraiment, il faut accomplir l'une des quatre voix. Donc, je vais dans la voix d'Hinata, par exemple. Je vais pêcher 9 fois 20 poissons. Donc, 9 fois 20, ça fait 180 poissons. Dès que j'aurai pêché 180 poissons, j'aurai obtenu 9 badges. Peut-être qu'il en faut 10, donc il faudra peut-être pêcher 200 poissons. Mais là, j'aurai complété toute la voix de Hinata. Dès que j'aurai débloqué toute la voix de Hinata, j'aurai débloqué, je débloquerai le revêtement cosmétique Akatsuki dans le jeu, ok ? Donc, le revêtement. Si maintenant, je veux obtenir le planeur cosmétique Manda dans le jeu, il va falloir que j'accomplisse les quatre voix pour obtenir ces récompenses. Donc, bien entendu, celle-là, ça va être la plus difficile à obtenir. Donc, le planeur cosmétique Manda, ça va être le plus difficile parce que vous allez devoir compléter les quatre voix. Donc, ici, je suis sur la voix d'Hitachi. Il va falloir que j'obtienne 9 badges de la voix d'Hitachi. Donc, ça veut dire que je vais devoir faire 9 x 5 top 6. Ouais, il va falloir que je fasse 9 x 5 top 6. Finissez 5 fois dans le top 6. Non, il va falloir que je fasse 9 x 5. Ça fait combien, ça, 9 x 5 ? Ça fait 45. Il va falloir que je finisse 45 x dans le top 6 pour gagner les 9 badges, si j'ai bien compris. Alors, les modes de jeu disponibles sont Fortnite, Battle Royale, Section et Zéro Construction. n'inclus aucun autre mode. Donc, il faudra que je joue en section, que je finisse 45 x dans le top 6 pour obtenir l'entièreté, pour terminer la voix d'Hitachi. Donc, ça prendra du temps, mais ça en va vous peut-être la peine. Surtout si vous êtes fan. Alors, en plus, c'est gratuit. Donc, voilà. Ensuite, pour la voix de Gara, il va falloir que je joue dans Zéro Construction, en Solo, Duo ou Trio. Obligatoirement, dans ce mode de jeu, il va falloir que je joue et que j'obtienne 9 badges pour terminer la voix de Gara. Et les 9 badges, c'est 24 cercles de tempête. Donc, il va falloir que je survive à un total 9 x 24. Bon, on va sortir la calculette parce que ce sera un peu plus simple. Donc, 9 x 24, ça fait 216 cercles de tempête. Quand j'aurai survécu à 216 cercles de tempête, là, j'obtiendrai 9 badges et j'aurai complété la voix de Gara. Ensuite, pour la voix de Hinata, donc là, je vous l'ai déjà dit, il faudra pêcher 180 poissons pour obtenir 9 badges et terminer la voix de Hinata dans les modes de jeu disponibles qui sont Fortnite Battle Royale, Fortnite Battle Royale Zéro Construction, en Solo, Duo, Trio ou Section. Ok ? Donc, très important, il faut jouer dans ces modes-là pour compléter la voix d'Hinata. Et pour la voix d'Orochimaru, il va falloir faire 18 éliminations, donc 18 éliminations x 9, ça fait combien d'éliminations ? 18 x 9, ça fait un total de 162 éliminations dans le mode de jeu Fortnite Battle Royale Solo Duo Trio, donc dans le mode construction, le mode normal. Après, comme il n'est pas marqué construction, attendez, je vais quand même vérifier un truc, zéro construction. Ouais, donc Fortnite Battle Royale, c'est avec construction, donc dans le mode normal. Vous devrez faire 162 éliminations pour compléter l'entièreté de la voix d'Orochimaru et terminer toute sa voix. Quand vous aurez fait les 4 voix que je viens de vous expliquer comment les faire, vous aurez complété les 4 voix et là, vous obtiendrez le planeur cosmétique Manda dans le jeu gratuitement. Ok ? Donc ici, récompense de Hinata, gagner un badge pour recevoir cette récompense. Donc les récompenses, dès que vous obtiendrez par exemple un badge de la voix d'Itachi, vous débloquerez l'émoticône Itachi dans le jeu. Si vous voulez le bonus d'XP, il va falloir gagner 5 badges, donc il faudra atteindre le 5ème badge ici, où vous pouvez voir l'XP. En fait, regardez, plus vous allez compléter les choses, je viens de remarquer ça, quand vous allez gagner un badge, là vous avez l'image que vous allez débloquer, donc l'image, là pour le premier badge, et vous aurez l'émoticône que vous voyez là, ensuite l'émoticône ici, l'émoticône ici, l'émoticône ici. Dès que vous aurez complété 5 badges de Hitachi, vous obtiendrez un bonus d'XP, pareil pour Gara, pareil pour Hinata et pareil pour Orochimaru. Et là ensuite, regardez, quand je clique sur un personnage, j'ai un quart du dernier logo qui s'affiche. Donc il faudra remplir, compléter l'entièreté du logo de droite, donc là regardez avec le premier personnage, c'est le logo en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, et en bas à gauche. Quand vous aurez complété les 4 badges, vous obtiendrez le badge total du planeur, et vous obtiendrez le planeur cosmétique Manda dans le jeu Fortnite gratuitement. Et vous avez 16 jours, 11 heures et 9 minutes pour réaliser tous ces défis. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous, j'espère que vous les débloquerez tous. Ça a l'air un peu long à faire, c'est pas compliqué, mais c'est long, ça va vous prendre du temps, mais au moins ça pourra vous occuper si vous avez du temps libre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulmec, et ciao, peace !